Un nouvel épisode de ce let's play Crusader Kings 2, après m'être débarrassé d'un aventurier qui était, il faut bien avouer, un aventurier un peu faiblard, pas eu besoin de mercenaires, il avait que 20 000 hommes au lieu des 30 000 habituels je dirais, donc c'était plutôt une bonne nouvelle, maintenant j'ai quand même une faction contre moi, tiens bah elles viennent disparaître, j'ai rien dit, j'en ai plus. Donc je vais m'occuper de cette rébellion, et je me poserai la question de savoir que faire pour, il manque peut-être un ou deux territoires pour créer mon empire, donc je suis assez impatient, il faudrait que je trouve un, là on va être en trêve contre elle, je parie, on n'est plus en trêve, alors ça c'est intéressant. Je peux prendre Médak pour le Takour de Mania Keta, ça m'intéresse pas trop. Je peux prendre Nilgari pour le Takour de Udiagari, ça m'intéresse pas trop non plus. Pour l'instant j'ai pas de revendication qui m'intéresse. Je peux prendre celui-là pour le Duc de Varangal, alors je sais pas où c'est ça. C'est lui. Alors d'ailleurs je pourrais faire ça et lui retirer le territoire, donc je vais voir, je vais peut-être faire ça. Il doit vraiment pas me manquer grand chose pour créer l'empire. Il faut 80% du territoire, et quoi qu'il arrive il me faudra 400 de Karma. Je suis pas très loin des 400 de Karma non plus, enfin bon, tout est relatif. Il me manque 137 points. Disons que si je fais un Douali je vais déjà gagner 30. Alors là je vais lever des troupes un peu quand même. Et ils arrivent ou pas là ? Ouais. Alors sauvegarde, ok. Tout le monde est là. Je vais me mettre à la tête de mon armée, il me manque encore cette dernière caractéristique militaire. Le 28 février, le 2 mars, ils vont m'échapper. Malheureusement il y a mes vassaux qui sont intervenus, donc ils ne m'échapperont pas. Je vais pouvoir tout de suite renvoyer mes troupes. Qu'est-ce qu'ils foutent mes éléphants, là ? Ils traînent, hein. En plus j'ai exécuté, enfin j'ai banni l'aventurier, ce qui m'a rapporté 500 pièces d'or. Et j'ai pu lancer pas mal de bâtiments, ce qui améliorera encore mes troupes. Donc en fait, cette rébellion, c'était tout bénef pour moi. Alors contre lui, je pense que j'ai toujours rien. J'ai ce territoire-là, mais pour un duc. Remarque, je pourrais le faire et puis je lui retire le territoire après, c'est faisable. Mes prisonniers, là. J'ai dit que je voulais faire un Diwali avant. Ah, on n'est pas en octobre. Je vais faire une chasse. C'est pas pareil, mais c'est pas grave. Je penserai à faire le Diwali après. De toute façon, il faut être en octobre. Donc, il y en a la moitié qui vont refuser. Ah non, il n'y en a plus qu'un. C'est signe quand même que j'ai amélioré mes relations avec tous mes vassaux. Bon, la sauvegarde prend de plus en plus de temps. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas chronométré, mais je pense qu'on est à 13 ou 14 secondes. Ah, j'ai rien fait pendant la chasse. C'est bête. Bon, avant de faire ma guerre, j'attends le mois d'octobre. Je fais mon Diwali. Ce qui, j'espère, me rapportera 30 de karma. Et après, je fais une guerre contre, je pense, les Rache Tracuta. Seulement, il va falloir attendre 3 mois, quoi. 3 mois, c'est 3 sauvegardes. Alors, je ne sais pas pourquoi je mène mes troupes à Alhamb... Euh, ça, je m'en fous. Alhambpour. Alhambpour, c'est où ? C'est là. Je n'ai aucune raison de mener mes troupes, là. On n'est pas en guerre. Je vais peut-être mettre mon escorte chez moi, c'est peut-être pour ça. Ouais, enfin, de l'autre côté, je prépare ma guerre, donc je vais plutôt me mettre là-bas. Et merde. Je ne pourrais pas faire mon Diwali si je suis en guerre contre un... Ah, zut, alors. Un mois près, c'était bon. Là, c'est cuit. Je crois que je ne peux plus faire mon Diwali. Ouais, si je ne suis pas en paix. Bon, bah, du coup, je fais ma guerre. Déclarer la guerre, donc... Je réclame ce territoire-là pour mon Duc. Et c'est parti. Je vais faire appel à tous mes soldats pour que ce soit le plus rapide possible. On va d'abord se réunir ici, par exemple. Je m'étonnerai qu'il ait beaucoup d'armée. On sera fixé assez vite. Pour l'instant, je ne vois pas d'armée. Qui c'est, lui ? Ah, c'était l'époux de ma tante. Le nombre de gamins. Deux, quatre, six gamins. Impressionnant. Ce qui me fait penser que moi, je ne suis pas si impressionnant que ça. Ouais, quatre... Ouais, ma femme, elle a 28 ans. Pour encore en avoir. Pas de panique pour l'instant. J'ai eu deux fils. J'aimerais bien en avoir un autre, quand même. Ok, une révolte de moins. On va exiger la paix. Je peux l'exécuter. Allez, c'est parti. On va faire le siège, déjà. On va commencer avec un petit peu de troupe. Je n'ai pas encore vu de grosse armée, donc... Je ne suis pas trop inquiet. Ok. Non, il n'y a vraiment pas d'armée adverse. Je ferais bien une petite poursuite, là, avec les 603. Le 2 février... Je ne le rattrape pas, mais bon. Je vais lui courir après, quand même. Si je mène quelques batailles, ça me permettra de faire du score de guerre. Fantastique, voilà. Bon, ça m'a valu quatre points de guerre, c'est pas mal. Sauf que maintenant, il m'attaque. Je vais quand même aller renforcer mes troupes, mais je pense que... Ah, ils sont nombreux, quand même. Ils sont 1707. Je vais y aller avec mon escorte. Elle est où ? Elle est là. Je vais me mettre à la tête de mon escorte, de toute façon. Il n'y a pas beaucoup de risques, là. Là, je risque de perdre, quand même. Je ne sais pas quand ils arrivent, le 15 mars. Ouais, ça devrait le faire. De toute façon, j'ai des renforts qui arrivent. Voilà. Oui, je vais bientôt lui en confier un, d'ailleurs. Je vais le mettre en personnage important. Je vais le marier. Celle-là, par exemple. Je vais lui en donner un. Quand j'aurai repris celui-là, je pense que je lui donnerai. Ça ne va pas plaire au duc à qui il appartiendra, mais ce n'est pas grave. Il s'y fera. OK. Alors, 1020 défenseurs, ce n'est pas beaucoup. Je pense que je vais bientôt passer à l'assaut. On est déjà à 46 de score de guerre, en n'ayant mené que des batailles. C'est pas mal. Ouais, c'est parti. Décidément, deux fois de suite, j'ai des bonus de technologie. pour l'instant, je ne peux rien me payer, mais ça monte. Tiens, là, c'est pas mal, quand même. Valeur marchande, port niveau 3. Ouais, j'attends. Ça ne me sert à vraiment à rien, cette séance. Alors, peut-être qu'à 60%, il va accepter. Non. Et merde, une révolte. Deux révoltes. Et oui, deux révoltes. Alors, je vais envoyer mon escorte, plutôt. Il n'y a pas que mon escorte, là-dedans, mais quasiment, en fait. Il y a 5500 troupes d'escorte, et le reste, je ne sais pas ce que c'est. Ah, ma femme ou ma concubine. Ma concubine, gros, c'est bien aussi. Alors, encore une révolte. Ça m'en fait 3. On est d'un autre côté, ça va me permettre de faire du karma si j'arrive à emprisonner les leaders. Encore un aventurier. Ça se trouve, c'est le même que tout à l'heure. Je ne suis pas sûr. Non. Je ne sais pas si c'est le même. De toute façon, peu importe. Personne ne va vouloir l'assassiner. Là, il fuit vers Danam. J'étais obligé de le suivre. Ça ne m'arrange pas. Je vais le suivre quand même, sinon je ne vais pas le détruire. Allez, plus vite. Ok, voilà. Là, il est détruit. Et je peux passer à la révolte suivante. Ok, bah... Je vais continuer sur ce siège-là. Mais je pense qu'à 85%, il accepte. En plus, je vais pouvoir prendre un titre de roi, là. Pour l'instant, ce que je vais faire, lui, je vais lui retirer le contrôle de Pratishtana, là. Ça ne va pas lui plaire, je sais. Mais comme ce n'est pas un duché qui devrait contrôler, normalement, je suis désolé. Mais c'est la règle. S'il se rebelle, de toute façon, comme ce n'est pas quelqu'un de ma famille, je lui fais la guerre, je le destitue, et je mets quelqu'un de ma famille à la place. Tiens, bah, il n'a pas aimé. Donc, c'est ce qui va se passer. Ce qui est bien, c'est que j'ai toutes mes troupes juste à côté de lui, donc je ne vois pas trop ce qu'il peut espérer de cette guerre. Ok. Déjà, une bataille de gagné. Ouais, là, je suis parti m'occuper de la révolte. Ouais, il n'aurait pas dû se révolter, je crois, parce que ça va lui coûter son titre, au moins, ou alors, au moins, peut-être, quelques comtés, ou... Dans l'idéal, j'aimerais bien lui retirer son titre de duc, mais bon, on verra. Oh, c'est quoi ce... C'est quoi ce Beans, là ? Est-ce qu'il n'aurait pas eu de l'aide, là, par hasard ? Qu'est-ce que c'est que ce Beans, là ? Pourquoi tout ça, ça a quitté mon royaume d'un coup ? Non, mais c'est quoi cette histoire ? Ça fait un gros morceau qui est passé sous le contrôle de l'ennemi, là ? Bon. On va voir ça. Là, on va attaquer. Ça m'étonne, ça, quand même. Ah, du coup, ça m'éloigne un peu plus de l'Empire. Ok, 53%. Je vais diviser mes troupes. Le 22 décembre, ouais, ça doit être bon. 10 de Karma, ouais. C'est le cul-preneur. Ok, 80%. Pour l'instant, il ne se rend pas. Par contre, là, je vais donner l'assaut. Mais là, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, quoi. Je viens de perdre... 4 provinces. Sans avertissement. C'est pas grave. Ah, je perds la qualité... Enfin, le titre de stressé. Bon, toujours pas possible. Ouh, il n'y a pas beaucoup de défenseurs, là. 100%. Voilà. Ok. Bon, alors, c'est quoi, ce Beans, là ? Sérieusement, c'est qui ? Je ne peux pas lui déclarer la guerre, puisque Lost, il est levé. Lui, je vais commencer par lui annuler des titres. Alors, le but, c'était Pratishtana. Je ne peux pas le bannir. Euh, non, je ne peux pas le bannir. Donc, je vais d'abord annuler un titre. Normalement, je peux en annuler un autre, non ? C'est grave, chier. C'est nul. Je ne peux en annuler qu'un, en fait. Oui, je vais le libérer. 391 de Karma. Je ne peux pas l'exécuter. Je ne peux pas lui annuler plus de titres que ça. Je pourrais le libérer. Ça augmenterait de 15 l'opinion de mes vassaux. Ça peut être pas mal. Bon. Alors, je vais m'occuper des révoltes, là, mais... Je ne comprends pas trop comment j'ai pu perdre autant de territoires, là. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je donne à celui-là le titre de Tikana de Pratishtana. Voilà. Voilà. Ici, je vais usurper le titre quand je pourrais. Bon, on sauvegarde automatique. Ça m'énerve, ça. Le Maharajah Tima IV. Il devait avoir le titre de duc, ici, ou quelque chose comme ça. Il est duc, ici, depuis 5 ans. Il a hérité du royaume d'à côté. C'est pour ça qu'il est là. C'est pas grave. Ça va me retarder, forcément. Mais bon, je ferai comme je peux. Alors là, est-ce qu'ils peuvent s'échapper ? Non. Ma mère. Bon, je vais pas tarder à arrêter. Je suis à peu près arrivé à la limite de temps. C'est bête parce que j'avais pris une province qui m'aurait peut-être permis d'avoir mon empire, mais là, du coup, ça ne se fera pas. Là, je peux renvoyer tout ça. Ah non, je peux pas renvoyer. Ok. Si, je veux tout renvoyer. Ah ouais, j'arrive à temps. C'est pas que j'oublie que j'ai un aventurier qui me menace. Bon. Ok. Ah, c'est pas réglé encore. Un martial, j'aimerais bien l'avoir. Tout à l'heure, je l'ai eu. Bon, là, je l'ai pas eu, par contre. Ok. Bon, plus de révolte. Donc, je vais de ce pas remonter un petit peu. Je vais libérer mes prisonniers selon leur religion. Voilà, celui-là, je le libère. Ok. J'ai plus d'armée de levée, donc je vais m'occuper de lui. Et il est pas... Ah, c'est lui son suzerain. Ouais, d'accord, c'est normal. Alors... Qu'est-ce que c'est que ce bordel, sérieux ? Je peux rien le récupérer. De ce qui m'a piqué. Il faudra que je défasse 36 guerres, là. Ah, j'ai perdu gros dans cette affaire. J'ai perdu tout le duché de Varangal. Et je peux pas le récupérer comme ça, c'est ça le pire. Rage de Varangal. Si, je peux la récupérer. Mais elle, je sais pas qui c'est... Ouais, bon, c'est parti. Euh... C'est où, c'est où ? Je l'ai vu tout à l'heure. Mais je sais plus où. C'est elle. C'est parti. Mes alliés... Peut-être, s'ils me rejoignent. Ah, lui, il va me rejoindre, lui. Et lui, il va me rejoindre aussi. Moss parfait. Je vais appeler toutes mes troupes. Je vais pas faire dans le détail. Il faut que ce soit rapide, j'ai un aventurier qui arrive dans peu de temps. On va se rejoindre là, d'abord. Euh... Je vais éviter de traverser son territoire. Ok, il a 4000 hommes ici. Euh... Pfff... C'est qui ? Il y a une courtisane, j'accepte. Donc, ils me rejoignent tous les deux dans ma guerre. Eh ben, on va voir ce que ça donne. J'ai quand même beaucoup de troupes par rapport à lui, je pense que ça va être assez rapide. Même si le moment serait plus à se préparer à l'aventurier qui arrive. Je suis obligé de faire ça pour l'instant. Ok. Là, il y a combien de défenseurs ? Il y en a beaucoup, hein. Ce que je vais faire... Les 8000 hommes qui sont là, ils vont se positionner ici. Ils serviront à attaquer cette armée. Je vais m'arrêter ici. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, donc, pour la suite de ce let's play. J'espère récupérer le duché de Varangal avec la guerre que je suis en train de faire, là. J'ai pas vraiment de certitude, en fait. On verra ce que ça donne. Je le fais pour... Je sais plus... Pour qui je le fais, d'ailleurs. On verra. Là, j'ai 11000 hommes, quand même. Bon, j'ai dit que j'arrêtais. Je suis déjà à 27 minutes. Ok, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce let's play. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501